Générique 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 Toute l'info avec vous Alexandre Berthaud, bonsoir. Bonsoir à tous, Emmanuel Macron fait preuve de fermeté à propos de la réforme des retraites, pas un signe de recul de la part du président de la République qui vient de terminer d'adresser ses voeux aux Français. Lors de l'allocution enregistrée, il s'est exprimé, il a d'abord salué ceux qui travaillent ce 31 décembre, notamment les forces de sécurité, plus de 140 000 personnes mobilisées, mais aussi les soignants, le secteur associatif. Il a ensuite abordé la réforme des retraites, le président qui demande à son Premier ministre de trouver un compromis rapide avec les syndicats. L'apaisement toujours doit primer sur l'affrontement. Apaiser ne veut pas dire renoncer, mais nous respecter dans nos désaccords. Ma seule boussole est et sera l'intérêt de notre pays. Notre capacité à assurer la meilleure retraite possible à nos aînés, la défense de ceux qui n'ont pas toujours la faculté de s'exprimer, c'est-à-dire nos enfants. C'est pourquoi, pour vous, avec les organisations syndicales et patronales qui le veulent, j'attends du gouvernement d'Edouard Philippe qu'il trouve la voie d'un compromis rapide dans le respect des principes que je viens de rappeler. Le président Macron et son discours qui ne va certainement pas apaiser la grève chez les cheminots. Demain, ce sera le 28e jour de la mobilisation à la SNCF et à la RATP. Record égalé, le trafic sera encore plus perturbé qu'aujourd'hui. La SNCF prévoit un TGV sur 3 en circulation, 4 TER sur 10. Côté Transilien, ça reste stable. Un train sur 5 fonctionnera. En revanche, seulement un d'intercité sur 10 roulera demain. Dans le métro parisien, 8 lignes seront complètement à l'arrêt. 6 fonctionneront partiellement. Le trafic des RER A et B restera très perturbé selon la RATP. Dans le reste de l'actualité, évidemment, ce soir, Carlos Ghosn s'est exprimé. Il a confirmé sa présence au Liban. L'homme d'affaires franco-libanais-brésilien est arrivé au Liban. Et son avocat l'a appris via la télévision. L'homme d'affaires qui dit avoir fui la justice japonaise ou prime la présomption de culpabilité. Il n'y a pas de convention d'extradition entre le Liban et le Japon. Et d'ailleurs, le Japon n'a que deux conventions d'extradition. Une avec la Corée du Sud et une avec les États-Unis. Ce qui fait que toute demande de la part du gouvernement japonais ne pourrait être présentée que de manière gracieuse. En quelque sorte, il appartiendra au gouvernement libanais de vérifier si oui ou non les conditions d'un procès évitable dont sont réunis. Et qui permettraient éventuellement de répondre à vraiment la demande. Vous comprenez que dans les circonstances et compte tenu des conditions dans lesquelles l'instruction a été menée, il est assez peu vraisemblable que le gouvernement du Liban puisse accepter de renvoyer M. Ghosn au Japon. C'était Lionel Vincent, avocat au barreau de Paris et au Japon. Il était au micro de France Info. Les États-Unis, enfin, dans l'actualité, ont dépêché des renforts militaires pour protéger leur ambassade à Bagdad. Le bâtiment a été pris d'assaut par des milliers d'Irakiens pro-Iran pour protester contre des frappes américaines. Donald Trump a accusé l'Iran d'avoir orchestré cette attaque. Il a exhorté l'Irak à protéger l'ambassade. Merci Alexandre Berthoud. France Info, édition spéciale. Édition spéciale.